Bienvenue à la seconde édition du Congrès provincial leadership au féminin. Je me présente, Steve Lavoie, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'Industrie de Québec. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'assister à la conférence « Chefs d'entreprise, comment faire pour élever la relève dans un monde d'affaires ». Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de terminer une belle conférence et c'est Francine qui a eu l'honneur de répondre à la question. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de votre conférence aujourd'hui? En fait, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que la relève peut bien se faire relativement facilement parce qu'il faut y mettre beaucoup d'efforts, mais que le plus important là-dedans, c'est que nos enfants, quand on parle de relève avec les enfants, que ce soit leur choix personnel et qu'ils le fassent avec passion et que le respect, dans mon cas, c'est les deux filles, qu'il y a du respect entre les deux et puis qu'ils travaillent vraiment ensemble et qu'elles soient complémentaires. Je pense que ce n'est pas à nous, les parents, d'imposer ce que l'entreprise va devenir. Il faut vraiment le faire étape par étape. Moi, ils m'ont prouvé que je pouvais avoir confiance en eux. Alors, à ce moment-là, c'est un plaisir d'entreprendre la relève. Je le répète, il ne faut pas l'imposer. Et puis, du moment où on a pris la décision, qu'on est prêt à le faire, on va chercher les outils si nécessaires. Alors, ce qu'on a fait, bon conseiller financier, fiscaliste, comptable, coach, qui va vraiment nous aider à harmoniser tout ça pour que ça se fasse dans le respect. Et puis, nous, comme je l'ai dit, on a fondé une fiducie et à ce moment-là, je n'ai pas voulu que ni une de l'autre soit ou présidente ou vice-présidente. Et de là, le copropriétaire. Je pense que c'est important parce que pour moi, les deux sont vraiment égales. Puis, ils travaillent ensemble en collaboration, dans le respect. Puis là, maintenant, ce qui reste, c'est à moi d'être leur mentor, mais surtout de lâcher prise et de leur faire confiance. C'est génial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait un grand plaisir. Merci. Merci.